et salut tout le monde c'est monsieur nous on se retrouve pour l'épisode 6 sur outlast j'espère que ce petit display vous plaît et que vous allez bien d'ailleurs on va commencer par allez on clique vite fait sur continuer pour lancer la partie et notre épisode j'ai essayé de faire aussi bien que dans le dernier c'est à dire ne pas mourir malgré ce qui nous est arrivé donc là on se retrouve dans les égouts et on doit en sortir donc j'espère qu'on se rapproche de la fin quand même je sais plus par où faut passer on va passer par là évacuer l'eau en actionnant les deux vannes ok lower junction ok donc c'est par là qu'il faut qu'on passe vu qu'il ya de l'eau on ne peut pas je pense que voilà non pas tout de suite maintenant en sérieusement quoi c'est magnifique c'est juste magnifique oh là là c'est terrible donc on va essayer de retourner en plus je sais pas comment on peut faire mais enfin là les études et sont juste éclairé quoi donc on peut rien faire je pense qu'il faut jouer avec les je sais pas si vous avancez un petit peu de détection oh mais t'es sérieux quoi pourquoi je peux pas avancer je voyais rien il y avait un truc non 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 sérieusement sérieusement oh c'est terrible ça bon apparemment ça ne sert à rien de ne pas faire de bruit il nous voit quand même ah ouais en fait c'est qu'ils sautent quoi ah faut peut-être jouer avec ça le truc c'est que j'aimerais bien savoir où il est quoi autrement il y avait des taux de russes la méthode russe on court quoi on court et on prie pour ne pas se faire tuer là je l'entends plus il doit plus éclat on va essayer de passer par en force là-bas on va essayer de passer par en force là-bas ok on a des casiers ici donc je pense qu'il va falloir se cacher il n'y a pas une petite pile qui traîne si voilà nickel ça nous a fait une de plus allez on balance hop on se cache j'entends les chaînes il n'est pas très loin il arrive voilà on va venir chercher le casier non voilà le casier d'à côté comme d'habitude ouf j'ai cru qu'il ouvrirait la nôtre en fait oh mon dieu il ouvre une deuxième fois pour être bien sûr qu'il n'y avait personne dedans quoi bon ça c'est une innovation par contre ça il n'avait jamais fait il doit être bien énervé à mon avis bon je vais attendre qu'on n'entende vraiment plus son bruit de chêne pour sortir parce que je voudrais pas me faire crever il me reste une vanne donc une vanne à trouver je pense qu'elle est de l'autre côté ce qui est je pense tout à fait normal est-ce qu'on peut partir avec non il s'est bouché je pensais qu'on pouvait passer dans le petit là-bas où est-ce qu'il va aller ? il va aller en face c'est exactement là où on doit aller plutôt cool c'est terrible ça je l'entends pas revenir c'est ça qui est embêtant j'entends tout sauf lui revenir quoi où est-ce qu'ilirait la nuit? ilwoodie j'entends tout il nous a vus, il nous a vus, c'est obligé il nous a vus allez va t'en, va t'en, en face là-bas, s'il te plaît, non en face ouais c'est ça, vas-y, vas-y, file, va en face et prends ton temps, fais tout ce que tu veux là-bas mais reste là-bas j'ai peur qu'il se retourne, voilà, je vous l'avais dit, j'en étais sûr, j'en étais certain j'en étais certain, il allait, il allait pas continuer faut qu'on se trouve une planque je pense qu'il faut qu'on se planque là-dedans faut qu'on y aille là mais non, c'est pas possible ça je pense qu'il faut qu'on aille sur la droite mais dites pas qu'il va se baisser et qu'il va venir, sérieusement non, c'est bon, ça va, casse-toi ce qui est chiant, c'est que j'ai la musique qui est lancée maintenant, je sais pas si l'encoraire on m'entend rien du tout c'est bon, il est parti je pense que c'est par là ah si, je me disais bien que j'ai bien quand même une pile là-dedans on commence à les connaître je pense pas qu'il puisse venir là par contre le fait qu'il y ait ça on va profiter pour vite passer là-dedans on va attendre qu'il revienne faut qu'il passe, qu'il aille de faire son tour par là-bas on aura plus de chances de pouvoir filer sans qu'il nous voille j'ai pas envie de mourir, on est déjà morts deux fois en tout évident, je crois qu'en trois minutes on est morts deux fois on avait fait un épisode nickel où on n'était pas morts une seule fois et là, en deux minutes on morts trois fois euh, en trois minutes on morts deux fois n'importe quoi en tout cas, j'avais jamais fait le jeu et il est vraiment prenant je m'attendais vraiment plus quand même à de l'horreur bon, même s'il y a deux trois screamers depuis le début qui nous ont bien fait peur enfin, pas peur mais surpris on va dire mais je m'attendais vraiment à beaucoup plus d'horreur quoi de ce que j'avais entendu de par des vidéos de bon bah Fantasio c'est pas une référence parce qu'il a peur dans le noir donc surtout pas une référence sur Outlast mais tout ce que j'avais entendu comme Squeezie ou truc comme ça des grands youtubers qui ont fait des let's play dessus je pensais que ça allait être beaucoup plus hardcore que ça après c'est peut-être que le début je sais pas pourtant j'ai l'impression qu'on avance quand même un petit peu dans l'histoire mais là je m'attendais beaucoup à beaucoup plus d'horreur quoi non, ne me dites pas qu'il y a à faire que des allers-retours maintenant quoi oh c'est pas possible, t'es sérieux ? ah mais non quoi, sérieusement ? qu'est-ce qu'on a par là ? ah ouais on a rien par là quoi oh c'est terrible ça, pourquoi il fait pas le grand tour comme d'habitude quoi ? bon bah on va attendre qu'il revienne et qu'il reparte et du coup on partira derrière lui tout doucement quoi en essayant de pas se faire crever ça serait pas mal au moins que cette fois-ci il décide ah 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 ouais ouais ah ouais là on a une chance ah bah du coup on a bien fait l'attendre allez c'est parti on y va même pas fait attention s'il y avait quelqu'un d'autre ou pas quoi j'ai j'ai rush le tunnel quoi même pas fait attention s'il y avait quelqu'un d'autre ou pas quoi j'ai de toute façon je pense pas qu'on approche de la fin parce que de la fin du jeu bien sûr parce que bon on a toujours pas compris si c'était passé dans cet hôpital on sait qu'apparemment il y a une chose qui s'appelle apparemment wall rider je suis en train d'attendre mais je croyais que c'était un écran de chargement mais non en fait c'est juste que je suis dans le voir et que je suis arrivé en bas bonjour monsieur je sais pas s'il est tout à fait mort mais pardon ça a pas l'air d'être super safe ici quand même ok donc là il y a rien très bien on va changer la pile et c'est encore une bonne idée de ma part parce que j'ai encore dit qu'il faisait pas super peur et bien sûr on arrive dans dans un passage où il fait très très noir et on ne sait pas ce qu'il se passe et là tout peut arriver comme ce monsieur peut se réveiller et m'attraper la jambe donc je vais passer à côté le petit screamer habituel mais attendez de toute façon celui-ci m'a pas vraiment fait peur ah une échelle on va pouvoir remonter très bien il y a personne en haut bien sûr est-ce qu'on monte du coup ? hein ? j'hésite j'hésite je sais pas s'il est gentil ou pas trouver un moyen de sortir des égouts oui bah oui c'est ce que j'essaie de faire depuis le début début ah sauvegarde très bien donc si on s'arrête on commencera ici au moins il a l'air d'avoir pris cher le mec je sais pas si c'est le mec qui était au-dessus de nous quand on a monté l'échelle mais il a un petit peu crié donc je pense qu'il a rencontré soit le wallrider soit le gros brut elle est plus bruit oh j'ai fait chier oh j'ai fait chier Il n'a pas eu l'air méchant, on peut descendre apparemment ici, je ne sais pas s'il faut. Si vous en pensez, on va voir en bas, je n'ai pas super envie d'aller voir l'autre dingue avec sa lampe torche. Une nouvelle sauvegarde, ok. Male ward, female ward, ok ok, on a vu on la trouver. C'est complètement bloc ici, il y a du sang partout encore. C'est dégueulasse. Ok, il y a une chambre là. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur tunnel qu'on ait trouvé. C'était quoi ça ? C'était quoi ? C'était quoi ? Qu'est-ce que c'était quoi ? Le tunnel en bas, il n'est pas fermé. Ok. On approche de la fin de l'épisode. Je ne vois bien sa sauvegarde quoi. Si il sauvegarde là, ça sera sympathique. Qu'on puisse faire la fin de l'épisode tranquille. J'ai l'avancé à l'air d'être fermé, donc on va passer par là. Ok, sauvegarde. Très bien. Comme d'habitude, je fais ma petite sauvegarde aussi personnelle. Même si je suis sûr que la sauvegarde aussi marche très très bien. C'est juste une précaution que je reprends. Et voilà. Donc, on a bien avancé. Malgré les deux morts en trois minutes au début de l'épisode, ça s'est plutôt bien passé. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Bien sûr, je ne vous force pas, vous faites ce que vous voulez. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit dislike si vous n'avez pas aimé, bien sûr, bien entendu. Si vous avez une question, une proposition ou une critique à me formuler, ça se passe dans les commentaires, n'hésitez pas. Je les lis tout le temps et j'essaie d'y répondre au maximum. Si vous avez aimé l'épisode, un petit partage pour me faire connaître, ça me fera très plaisir. Et si vous voulez être tenu au courant de l'actualité de la chaîne, ça se passe dans mes réseaux sociaux. Et vous avez les liens dans la description. Donc vous avez les trois liens, Twitter, Google+, et ma page Facebook. N'hésitez pas à les rejoindre, c'est avec un grand plaisir que je vous y retrouverai. Du coup, j'espère que cet épisode vous a plu. On a bien avancé, je ne sais pas où on en est par rapport à la fin du jeu, mais on a bien avancé. Je pense qu'on est à la moitié du jeu, qu'on approche de connaître la vérité sur le wall rider. Donc voilà. J'espère qu'on va réussir à finir ce petit jeu Outlast, qui est bien sympathique, malgré que je m'attendais à beaucoup plus gore. Mais il est bien sympathique, je vous avoue. Très très content de faire un let's play là-dessus. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour le sixième épisode. On se retrouve pour le septième épisode dans deux jours. Et d'ici là, passez de bonnes journées. Bye-bye.